Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. La dernière publication d'Influence et Manipulation remonte à un certain temps et, dans l'intervalle, des changements sont intervenus qui méritent une place dans cette nouvelle édition. Tout d'abord, nous en savons désormais davantage sur le processus d'influence. L'étude de la persuasion, de la conformité et du changement a progressé. Et les pages qui suivent ont été adaptées pour traduire ces avancées. Outre une actualisation générale de la matière de ce livre, j'ai couvert de façon plus approfondie le rôle de l'influence dans les interactions humaines au quotidien. La façon dont le processus d'influence fonctionne dans le monde réel plutôt que dans le contexte d'un laboratoire. Dans le même ordre d'idées, j'ai également élaboré une rubrique qui est née des réactions des précédents lecteurs. Cette rubrique met en lumière l'expérience de personnes qui, ayant lu Influence et Manipulation, ont constaté que l'un des principes a fonctionné sur ou pour eux dans une situation particulière et m'ont écrit pour décrire cet événement. Leur récit, qui figure dans les témoignages de chaque chapitre, illustre la facilité et la fréquence avec lesquelles nous sommes soumis au phénomène d'influence dans notre vie quotidienne. Cet ouvrage comporte désormais de nombreux nouveaux témoignages de la façon dont les principes qu'il contient s'appliquent à des situations professionnelles et personnelles courantes. Je tiens à remercier les personnes suivantes, qui, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs professeurs, m'ont fourni les témoignages utilisés dans les éditions précédentes. Pat Bobs, Arnott Bock, Annie Carto, Michael Conroy, William Cooper, Alicia Friedman, William Graziano, Jonathan Harris, Mark Hastings, NDAEU Kendi, Karen Clower, Danuta Lubnicka, James Michaels, Stephen Moisy, Cathy Muller, Paul Nail, Dan Norris, Sam Omar, Alan G. Resnick, Daryl Retzlaff, Geoffrey Rosenberger, Johanna Sperala, Robert Staudt, Dan Swift et Carla Vask. Je remercie tout spécialement les personnes qui m'ont fourni les rapports de lecture de cette édition. Laura Clark, Jake Epps, Juan Gomez, Philippe Johnston, Paola, Joe St. John, Carol Thomas, Jane Strabold, Lucas Weyman, Anna Wroblewski et Agrima Yadav. J'aimerais également inviter les lecteurs à fournir leurs propres témoignages pour une éventuelle publication dans une édition future. Vous pouvez me l'envoyer à readersreport.influenceatwork.com. Enfin, vous trouverez d'autres informations liées à l'influence sur www.influenceatwork.com. Outre les changements dans cette édition, qui sont des extensions actualisées de rubriques existantes de ce livre, trois éléments apparaissent pour la première fois. L'un d'entre eux est une exploration des applications Internet de tactiques d'influence sociale éprouvées. Il est clair que les réseaux sociaux et les sites d'e-commerce se sont emparés des leçons enseignées par la science de la persuasion. Dans cet esprit, chaque chapitre de ce livre comprend désormais à l'intérieur d'e-boxes spécifiques, des illustrations de la manière dont a eu lieu cette migration vers les technologies actuelles. La deuxième nouveauté est le recours accru aux notes en fin d'ouvrage, où les lecteurs peuvent trouver la citation des recherches décrites dans le texte, mais aussi la citation et la description de recherches afférentes. Ces notes de fin permettent maintenant une relation plus inclusive et narrative des sujets traités. Enfin et surtout, j'ai ajouté un septième principe universel d'influence sociale à ce livre, le principe d'unité. J'y décris la façon dont les individus qui peuvent être convaincus qu'un communiquant partage avec eux une identité sociale ou personnelle significative deviennent beaucoup plus sensibles aux tentatives de persuasion de ce communiquant. Introduction Je peux bien l'avouer aujourd'hui, toute ma vie, j'ai été en gogo. Du plus loin que je me souvienne, j'ai été la cible rêvée d'être démarcheurs, quêteurs et opérateurs de tout poil. Certes, ils n'étaient qu'une poignée à œuvrer pour la mauvaise cause. Les autres, les représentants d'associations caritatives par exemple, étaient dotés des meilleures intentions du monde. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada